et bonjour petite fougère de youtube on se retrouve pour continuer notre guerre les scaven sont des connards on a mis en place une embuscade on va voir si on va réussir à la voir on a nos armées qui sont en train de remonter vers le front enfin après avoir traversé tout notre territoire pour revenir on a eu une attaque qui a été un peu piquante sur l'armée de alors c'était pas sénusret c'était un autre seigneur mais il a eu des bricoles pendant l'embuscade donc maintenant on a la sénusret qui est là pour l'en remplacer quelques temps en tout cas et on est partis pour récupérer notre territoire là très clairement cassabar il a colonisé son foyer sur et certain sur et certain donc on va passer le tour on va voir si notre embuscade a marché déjà est ce qu'on va réussir à choper la petite dame et lui il vient m'attaquer emmerdeur colonie assiégé de mes deux c'est un héros c'est une armée ça c'est juste un héros de merde ouais c'est juste un héros de merde je vais dire que j'ai la flemme alors je vais sauvegarder je vais faire la résolution auto parce que la flemme victoire de justesse on a perdu un peu de garnison c'est pas grave c'est pas grave trésorerie on va juste faire ça on va prendre la trésorerie d'ailleurs du coup je pense pas se remettre en embuscade parce qu'il est à côté un garnison ça rime presque avec chair à canon donc ça va ouais ouais c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal l'embuscade c'était pas mal le recland et l'auckland ont fait une confédération très bien alors à remporter plusieurs victoires contre les hommes ok attends tu m'a sélectionné qui alors déjà on va faire monter les niveaux on sait qui ça un prêtre leash on va continuer à te mettre de la régène sur les copains c'est important est-ce que tu peux refaire une embuscade on va tester on va tester des années et 10 heures mi et où 10 heures mi à ce ce franglish de l'enfer je j'ai souffert un peu dans mon âme ça c'est qui un prince des tombes qui est immortel c'est bien ça on va te mettre des dégâts au bonus de charge indomptable on va mettre indomptable plutôt j'ai pas envie que tu perdes du commandement ici élixir de mortalité immortalité immortalité voilà immortalité immortalité ah ouais les accents sur bretonie c'est continuer les gars changez rien changez rien ouais on va l'amener ici bah c'est cette rat tiens d'ailleurs c'est cette rat bonjour it's a me là on va continuer à remonter alors toi tu te rapproches donc on va voilà on va commencer à limiter un petit peu le souci c'est que si je me remets à total war je fais plus rien ouais bah comme moi ce week-end quand j'ai lancé quand j'ai lancé tri kingdom j'ai lancé tri kingdom puis j'ai pas arrêté de jouer puis après je me suis rendu compte que on était le lendemain en fait d'ailleurs quand quelqu'un m'a parlé j'ai un ami qui m'a parlé à 17h qui m'a dit au fait tu viens un petit peu en vocal et tout bon du coup j'avais remarqué que j'avais fait nuit blanche quand même j'avais remarqué hein je vous le rassure de toute façon le jour s'est élevé donc j'avais bien remarqué que la nuit était passée par contre à 17h je me suis rendu compte que du coup il était 17h et qu'il fallait peut-être que je mange et c'est vrai que j'avais un peu faim du coup donc oui je comprends je comprends combien de fois alors j'ai plus de 1000 heures sur tous les total war parfois je me faisais peur en voyant le soleil se lever bah ouais bah ouais mais en même temps il est bien lui il est bien déjà je trouve qu'il est vraiment cool et pareil pour les autres ils sont quand même fun Alors il te reste une troupe ok Toi je vais t'amener par là en vrai je vais t'enlever du mode marche forcée parce que j'ai pas trop confiance on va aller voir s'il a pas foutu une une ville ici Toi mon loulou reviens là Ah bah oui toi tu prends de l'attrition coco hein il faut pas rester là Et il va le rattraper de presse hein Il y a moyen Est-ce qu'il y a moyen qu'on s'entende un tout petit peu mieux ou toujours aux ZEF Ah non hein toujours aux ZEF Toujours un bon gros ZEF des familles hein Quelle joie Quelle joie Bon On a donc l'armée là qui se rapproche on aura deux armées pour tenir le front nord avec la Bretonie Bon ici il m'emmerde de ouf mais on s'en récupère en temps et en heure Toi t'es en train de te remettre hein Ouais T'es en train de te remettre Ok Toi Mon tout mon roi Je présume qu'il y a une ville Etonnamment Skaven révélé Alors euh la flemme On a perdu 53 unités Je reprends ma ville On a tué des gens Très bien J'aime ça Ici Les chats Ça vous dirait d'arrêter de faire des conneries Merdeur Non mais Euh il y a une campagne où j'ai niqué toutes mes relations diplomatiques juste pour récupérer le boo Worth it Le boo hein Euh c'est à jouer à Dynasty Warriors sur PS2 3K Un côté bien sympa quand tu croises la personnages des engendaires de la série en jeu Alors euh j'avoue que euh je suis qu'un PCiste Et que je n'ai jamais touché à Dynasty Warriors Donc du coup Nope Nope Euh j'avais une campagne turban jaune où j'avais plus de généraux Où j'avais plus de généraux Ils étaient tous morts de vieillesse Ah merde ça c'est con ça Ça c'est con Euh du coup euh faut que je reparte de 0 Fais chier Fais chier Bon Ben La ville était Fait et foule Elle ne l'est plus Joie Joie ultime On va mettre les vases canopes J'aimerais bien débloquer une armée de plus donc il en faut 1600 des vases canopes Ce qui est quand même long Ce qui est quand même long Euh Et on a du pognon On a du pognon Alors ça c'est fait Très bien Ça on a pas le level pour Ça on peut pas le monter de niveau Ça me fait chier Euh Ici Non pareil niveau 4 Donc voilà C'est un gros zubi Très bien Ouais très bien aussi un gros zubi Ici non ça m'intéresse pas parce que je veux monter le level 3 tours 3 tours 3 tours on pourra le faire monter Ah Par contre on peut gagner plus de thunes J'aime gagner plus de thunes Et ici Euh Est-ce que je mettrais pas de la croissance Ou de l'ordre public Ouais On va peut-être partir sur l'ordre public Peut-être partir sur l'ordre public En vrai Ça ça fait de la croissance déjà On va repartir sur l'ordre public J'aurais bien foutu autre chose mais Euh J'arrive pas à joindre le serveur à partir du logiciel Guilded Quand j'appuie sur le lien Ça me l'ouvre sur une page web Hein Qu'est-ce que c'est ça ? J'arrive pas à joindre le serveur à partir du logiciel Guilded C'est bizarre Normalement Alors le lien c'est seulement pour l'invitation Une fois que t'es dessus Euh Tu n'as plus besoin d'y aller Euh Tu dois plus cliquer sur le lien Sinon ça te recrée un compte de base Parce qu'en fait C'est un lien d'invitation dessus Euh Et du coup Ça c'est le seul petit truc qui est un peu relou C'est un peu bizarre C'est que Bah il faut que tu cliques une fois dessus Tu fais ton compte Ou tu te connectes avec ton compte Et après T'as juste à te connecter à ton compte Et normalement il apparaît directement dedans Il faut plus recliquer sur le lien d'invitation Sinon Sinon c'est du caca Il faut supprimer l'esca alors Euh Bah je peux m'en occuper Mais je pense que je ferai ça après Est-ce que tu peux m'en rappeler Quand on aura coupé la VOD D'ici à peu près 50 minutes Environ Ça serait gentil Parce que sinon je pense que je risque d'oublier Après au pire des cas Si d'ici quelques jours Tu vois qu'il y a toujours le deuxième compte Tu me le dis Je le supprimerai Euh Ici donc on va mettre de l'ordre Je pense que Parce que lui de toute façon Ici il va disparaître Donc On va mettre De l'ordre public Ça ça Ah attends Je suis en train de rappeler Bah non Ouais non On va mettre l'ordre public ici Allez très bien Obélisque Euh Et là c'est en train de construire ça C'est parfait C'est parfait Et ici on est bon Ah Et bah là du coup je peux améliorer une défense Plus de défense mieux c'est Mieux c'est Et on a plus de pognon Et on a plus de pognon Et tout le monde s'est déplacé Alors on a dit qu'on pouvait regarder ici Oh et je peux ranger en fonction du nombre de points Oh mais c'est génial Et bah voilà je peux passer tout Magnifique Magnifique Bon ici à Qatar là ils vont Et voilà Emmerdeur Tu es un emmerdeur toi On va faire ce qu'on peut hein Alors déjà il a pas de tombe de renom C'est mieux C'est quoi ça ? Des globadiers Des globadiers Infanterie dense projectible Ah ouais Ça ça se tue Horreur de la portée Ça a pas l'air ouf Euh ralouf Ça a pas l'air ouf Mitrailleuse ratling Évite de prendre trop de pertes Ouais On va essayer On va essayer Tu mets des lanciers aux portes Ouais Ouais on va essayer Là où il y a les mandrains Ouais ouais Déjà on a des murs et ça c'est bien Ça c'est bien Tais toi chaton Quoi ? Tu veux de l'attention ? Tu veux des canins ? T'en as pas assez ? Tous les jours de ta vie t'en as pas assez ? Allez viens là Mon petit beau Alors tu veux finir les troupes au cac avant tout Ah ouais ? Je serais bien allé m'occuper des 4 lignes en fait Alors t'as un peu de tout hein Alors par contre tu peux arrêter de me mettre des coups de queue ? Ça serait gentil Ça serait gentil T'es relou T'as une bonne portée ou pas toi ? Non pas spécialement Ça c'est bon signe Ça c'est bon signe Enfin en siège elle sert à rien Elle tire pas en arc de cercle Il tire pas en arc de cercle Mais non Mais je ne savais pas Mais c'est génial C'est génial Là là tu me rends très heureux hein Sache le Sache le Tu me rends très très heureux Vraiment Non mais en fait c'est parce qu'il y a ces cons là Cassez-vous 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 Alors là vous n'activez pas Donc on va faire là Là vous êtes bon Donc là là et là c'est activé Et on laisse ceux-là ici Si on vient voir Toi Un monstre Les lanciers ça marche contre les monstres ? Anti-large Anti-large On va vous mettre là hein Anti-infanterie Alors le but défoncer leurs unités Ou plus tu mets une unité de lancer sur les portes pour tenir les larges Ce que je fais en général c'est que je mets les chercher en face des cac Une unité de mêler derrière sur les remparts pour changer quand les ennemis arrivent Ouais bah je pense hein Après le truc c'est que là Là il a pas de tour Donc là il peut péter que la porte Donc je vais juste laisser ça Je vais juste laisser ça Je vous ici Je vais vous mettre Alors toi cassez-vous Voilà toi ici On va vous mettre comme ça Ouais donc sur la porte je mets les lanciers Et je vais sortir comme ça ok Tape la porte Snyder Trev a réglé mon problème Parfait C'est un dieu ce mec C'est un très bon co-admin C'est un très très bon co-admin D'ailleurs c'est celui qui a lancé le projet à la base Il est très bon Il gère extrêmement bien le guilded Sur la porte je mets des lanciers Je les fais sortir Et je les fais sortir quand la saloperie tape la porte Bah ouais Si il arrive Parce que là il a pas tant de PV que ça Et je vais essayer de focus Notamment ceux qui le poussent Là ça va être un peu plus gênant Parce que du coup on a des trous du cul Mais du coup ça tombe bien Vous êtes là pour remplacer Là 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 Alors vous Qu'est-ce que c'est pour moi ? Oh 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 tu m'as dit. Les lance-feu ça fait du dégâts ou pas en cloche ? J'aime pas trop trop le lance-feu. Tu fais focus deux tours de défense sur une tour de siège normalement ça la tue. Ah ouais ? Bah là on va focus. Non pareil les lance-flammes sont essentiellement inoffensifs mais qu'est-ce que c'est bien. Oh là là mais qu'est-ce que c'est bien. Vous me rendez heureux. Sachez-le. Sachez-le vous me rendez très heureux là. On va vous mettre comme ça. Vous ici. Là toi tu vas venir là. Acte de présence. Peut-être plus par là. Et on a des troupes ici. On a des Ouschaptis que je vais venir mettre ici. Ça on a une cavalerie. La cavalerie je vais venir la mettre par là mais pour l'instant elle va attendre. Elle va attendre. J'ai encore des Ouschaptis. On va venir la mettre par là. Voilà. Et les volants. Vous existez les volants. Éventuellement je vais l'envoyer attaquer les tours. Je vais peut-être l'envoyer attaquer les tours. De toute façon c'est du trash mob les charognards. C'est du Osef. C'est du gros Osef les charognards. Là je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous en pensez quoi vous ? Je pense qu'on n'est pas mal. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je pense qu'il n'y a rien. Charnard je peux garder si jamais il y a des unités à distance qui font chier. Mouais. Tu les envoies pour... Ouais. Bah c'est que je me dis contre la tour est-ce que ça ferait pas un peu de dégâts ? Là notamment il n'y a pas de distance de ce côté là. Ils sont là les distances. Non ? Ah. Dommage. Après là il y a des distance... Il y a des lances projectiles des frondeurs. Et éventuellement je peux l'envoyer de ce côté là s'occuper des frondeurs. C'est les ratlings et les lances flammes qui font la majorité de leurs points de puissance. Ils sont à peu près inutiles donc oui c'est largement gagnable. Ok. Je pense que je vais l'envoyer s'attaquer aux frondeurs par ici. Histoire de... Au moins ça les distraira pendant que les tours vont les allumer. Alors toi tu avances. Enfin peut-être pas jusque là faut pas déconner. Et ensuite tu vas t'attaquer aux frondeurs. Toi. Tu t'attaques là. Toi. Bah tu t'attaques là. Il n'y en a pas trop le choix. Bon on est obligé d'attaquer chacun une tour c'est ça ? Reloubi. Ok. Et bien vous vous attaquez les glandules. S'il vous plaît. Et là toi tu ne sers à rien en fait. Les globalisés peuvent faire mal. C'est une tour de défense par tour de siège. T'en fait pas tirer dessus. Vise des troupes plus tôt. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait aussi. Bah c'est que là de toute façon on ne peut pas faire grand chose d'autre. Donc en vrai focus le héros peut-être. Focus les mitrailleuses Gatling. Voilà tiens. Focus les... Allez. On va voir un peu ce que ça fait. Bah au moins ça les fait distraire tiens c'est très bien. Je vais prendre une petite attaque. Oui, je vais prendre une petite attaque. C'est pas grave. Je vais faire une petite attaque. tu vas prendre une petite attaque ça va vous faire du bien enfin non ça va pas vous faire du bien mais c'est le but en vrai vous venez en vrai venez là on a perdu les clampins hop là j'ai oublié de vous décaler allez vous attaquez vous attaquez j'ai pas un héros là ? ah non mais il est là pardon non là j'ai mal joué je l'ai mal joué j'ai mal joué vous me l'appliquez lui vous allez vous découper d'énormes oula le sort de merde c'était pas très gentil ça monsieur alors vous décalez vous les gars laissez les s'affronter laissez les s'affronter ici vous faites un massacre c'est très bien ils ont raté de pousser le bélier c'est très bien ah ah les globardiers peuvent passer comme ça quelle heure mais sortez pas les bandes de cons je voulais vous je voulais vous ouais non la large table ok tu le dis je suis tes conseils là c'est surtout des ennemis non ça marche pas là dessus d'accord bon voilà mangez un peu là aussi 3 clampins parfait là cassez vous les gars allez cassez vous cassez vous ici si vous descendez il y a les ouchaptis qui vous attendent ils sont où les lanciers ah ils sont toujours coincés dans la porte contre je ne sais pas qui attaquez vous à ça attaquez vous à ça ah non elle tapait la porte ouais non bah c'est les en fait c'est les connards qui tenaient voilà ce sont ceux qui sont en train de fuir alors par contre peut-être l'attaquer au corps à corps je sais pas pourquoi mais euh ouais voilà j'allais dire je sens que ça c'est de la merde et j'ai pas très envie qu'ils attaquent donc euh venez au corps à corps faites les chier ça c'est quoi les bêtes de guerre je pense que vous avez pas trouvé les lanciers ça m'arrange ça m'arrange les uschaptis ils vous attendent venez et ici ça se passe comment c'est un peu plus le bordel tu vois toi c'est quoi tu peux affaiblir les ennemis ah vas-y ils affaiblis ça m'plaît bon eux ils ont pas voulu reculer Toi tu vas venir ici choper ici ça se passe comment ils se font défoncer par les lanciers Il y a une coupe ennemie découverte c'est quelqu'un qui va pas bien attendez il y a un truc qui va monter là Là on en est où ça va et à droite ça s'est plutôt bien passé venez d'ici les choper Ah c'est triste ils sont allumés par la tour je suis presque de la pète pour vous les gars Vous pouvez pas monter donc restez là on va venir par là ça va ça se passe bien ça se passe très bien ils seront défoncés par la tour c'est très rigolo Les ushaptis là ils sont... What ? Monsieur qu'est-ce donc que cette infamie ? Je trouve que c'est tonteux Attaquez les ! J'aime pas trop que vous soyez au corps à corps là Ça ne me plaît guère Ça ne me plaît guère Ça ne me plaît guère Comme ça Maintenant vous activez les deux tours Voilà pas bien On a buté le héros en fait ou pas ? Oui hein Ah non il est en pleine déroute là Coucou Choper le Choper le Pour de vrai Allez Lavoc Allez Choper le On va le choper Les cavaliers très bonne idée très bonne idée Je vais oublier qu'on avait des cavaliers Ils sont un peu loin Ah oui vous êtes dehors Qu'est-ce que vous êtes dehors ? Qu'est-ce que vous foutez dehors ? Qu'est-ce que vous foutez dehors ? Très bien messieurs C'est du bon travail C'est du bon travail Bon Bah C'était bien C'était bien Très bien Souvent les sièges s'il n'y a pas trop d'infanterie en face c'est assez simple à tenir contre un truc de fou Bah ouais ouais je trouve que ça s'est très très bien passé Je trouve que c'est très bien de laisser le seigneur ennemi l'OHP pour charfait qu'il fuit ou sera tué plus facilement Parce que là du coup il va avoir la possibilité de remplacer le héros de l'armée c'est ça ? Ouais mais j'ai tué son héros je suis content Gâche pas mon plaisir Bon bah voilà ça c'est fait Ça c'est fait et en plus le truc c'est que l'armée survivante qui va tenter vaguement de partir Elle va se manger un roi qui est juste derrière On a une troupe qui est juste derrière Ouais là le seigneur se fera immédiatement remplacer par un autre seigneur de niveau probablement équivalent mais full HP Par principe je vois un mec je le bute Voilà Moi je suis assez monotache hein Je vois un ennemi je le tue Mais ça s'est très bien passé Bon comme d'habitude les charognards ne servent à rien A rien Les charognards c'est du trash mob de ouf C'est vraiment c'est inutilité sur 20 Inutile sur 20 quoi C'est impressionnant Pourtant il y a des troupes hein déjà que j'ai vu Tu les as envoyés trop tôt tes charognards Bah en vrai peu importe le moment où je les envoie ils servent jamais à rien Ils meurent à chaque fois Je trouve que c'est l'unité la plus nulle du jeu Sans déconner C'est à envoyer sur les artilleries Ouais ouais s'il y en a Après là ça a servi à balader les globes et compagnie pendant un moment J'ai récupéré quoi j'ai pas fait gaffe On s'en fout de renforcer on veut jouer des thunes Donnez moi de l'argent Ah puis en plus il se prend le truc d'usure c'est vrai C'est nul mais Là quand tu les as envoyés il y avait encore plein de troupes de mêlée pour les recevoir C'est vrai qu'ils s'abaissent et que du coup ouais ouais Ah Ah mais j'ai pas envie de faire la baston Allez déconne pas il y a plein de troupes Ça passe pas hein si je fais résolution auto Ça marche pas la résolution auto hein on est d'accord Faut que j'aille le faire là C'est ça hein Tu peux refuser d'attaquer Non mais j'ai pas envie de refuser d'attaquer J'ai envie de le buter cet enculé mais Mais euh Ah C'est vrai que c'est chaud les chevaliers numéral Vous pensez qu'elles passent ou pas ? En vrai C'est gérable au combat manuel tu fais bien en sorte de focus les seigneurs et leurs chevaliers Ouais Relique du Graal Focus le héros avec ton géant déjà ouais Moi je voulais de la résolution auto qu'on arrête de se prendre la tête sur cette saleté de Bretonnie de mes deux Les harceleurs sépulcrous doivent tirer sur les chevaliers quand ils le peuvent Bah vous pensez qu'il faut faire un bloc ? Ou pas ? Est-ce qu'on fait un bloc ? Là déjà on va être en hauteur si je lis bien la carte T'as deux gardes des tombes à Albard à envoyer sur la cavalerie aussi Ouais on est en hauteur Ah et nos renforts sont là-bas On voit pas la ville Bah du coup ça sous-entend que la ville elle est par là-bas c'est ça ? Ok Bon Ouais la position de renfort est pas si mal parce qu'effectivement ils vont arriver par derrière mais Mais bon on va faire un petit bloc en hauteur hein On va les faire cavaler Alors à quel point tu as de la distance ? Ah c'est pas ouf non plus Essayez d'envoyer tes unités de cavalerie, faire un grand cercle et choper les trébuchets Ouais c'est une bonne idée Et ils sont où t'es trébuché Billy ? Et bien ils sont tout à droite Bon on va aller leur dire coucou Bon on va aller leur dire coucou Et en vrai On va même aller leur dire coucou par là Ouais j'ai pas trop d'autres frontlines effectivement C'est dans le fait qu'il y a une petite cavalerie, c'est assez bon de s'occuper Ensuite, d'ailleurs attendez, vous êtes le groupe 1 Les harceleurs, il va falloir les envoyer sur les pégases, c'est ça ou la cavalerie ? Sur les chevaliers Les chevaliers c'est... Skin et chevaliers Pèlerins Rison Chevaliers, vous êtes là Vous êtes là Je pense qu'on va vous mettre par ici Il y a moyen que vous arriviez de ce côté là Et ici je vous mets trop en avant par contre je pense que c'est un peu de la merde Ils sont rapides ou pas ? Vitesse 50 et eux je présume beaucoup plus Ouais 83 donc ça serait con de les mettre en avant garde pour essayer de les foutre Ça serait... ça serait stupide Pardon, ça me va pour le... Déjà on a l'air à ça en moins Ça c'est les chars squelettes, c'est pas incroyable C'est de l'anti piétail C'est déjà pas si mal mais... Mais je pense qu'on va les faire contourner du coup Anti-infanterie 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 Voilà 1 Vous, vous allez être l'anti-infanterie Tac Vous êtes le groupe 2 Toi et toi Ah putain vous êtes pas nombreux les gars hein Vous êtes pas nombreux Ok Ah c'est nombreux vous Alors on va plus se mettre par là On va resserrer un petit peu les rangs On va resserrer un petit peu les rangs Ta box est trop serré pour tes archers Là encore ? Là encore ? Faut que j'écarte encore un peu ? Pensez à enlever ça ? N'est-ce pas ? La pire erreur stratégique Donne leur plus d'espace Même en enlevant le mode escarmouche Ah Ah On va essayer de faire ça hein On va essayer de faire ça Alors admettons Donc vous je vous ai placé là pour le moment Mais Cassez-vous hein On va vous mettre comme ça On va venir mettre les halbardiers là par là On va vous mettre comme ça Comme ça On va vous mettre plutôt en ligne un peu là On va vous mettre plutôt en ligne un peu là Mais en fait c'est qu'il y a sous putain d'Alberic Qui est une cavalerie Et j'ai très envie de choper la cavalerie d'Alberic avec Oh j'ai des halbard là aussi Là il a la cavalerie à gauche et il a la cavalerie à droite hein Le focus seul ça va suffire ? Cavalerie de choc Cavalerie de choc Cavalerie de choc Ouais bon bah on va vous garder sur les côtés hein En vrai je vais les garder là sur le côté comme ça Et je vais les faire déplacer en fonction de là où ils se déplacent C'est trop le cul Et ici on va venir mettre ça Alors là je sais qu'ils font chier Normal Euh ça tire dur un géant Alberic atteindra la ligne mais s'il y reste il ne tiendra pas longtemps Ok Et eux pour l'instant je les mets là Mais c'est parce que c'est pour les faire déplacer en fonction de là où arrive Où arrivent les glandules Et tout ça c'est de l'anti Anti ligne de combat Donc en vrai En vrai de vrai je vais vous mettre là Je vais vous mettre là Vous allez en ligne droite devant Ou je vais vous faire venir par derrière Mais non parce qu'il y aura des troupes de renfort Je pense que je vais les faire descendre en ligne droite quand ils vont arriver C'est pas bon en charge frontale ? Ah ouais ? Mais c'est que du... C'est que de la piétaille ? C'est que de l'infanterie ? Il vaut mieux les faire aller sur le côté ? Et revenir ? Marteau et en clume ? Ok Ah bah Marteau et en clume hein Alors attend Peut-être pas de ce côté là Je vais vous envoyer par ici Une fois qu'ils seront stoppés ils se feront très vite au milieu des unités qu'ils ont chargées Ouais 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 Alors vous je vous garde par là pour focus les chevaliers En gros l'idée c'est que ces deux là vont essayer de choper les cavaliers à gauche Ces deux là vont essayer de choper les cavaliers à droite Comme ça les chevaliers et ben ils seront de l'histoire ancienne Euh... les pégases j'aime pas ça Enfin les hippogriffes pardon J'aime pas ça Ça va être chiant Ça va être chiant Mais euh... mais on va faire avec Mais on va faire avec On va faire avec On va faire avec hein Puis on a les renforts qui vont distraire un petit peu Les chariots c'est beaucoup de micros que tu maîtrises pas Essaye juste de les faire aller dans le dos et de lancer une bonne charge Ouais je pense qu'effectivement euh... c'est ce qui va arriver Bon Alors Top Vous Evidemment Evidemment Alors on a des archers squelettes Est-ce que j'essaierai pas les niquer un petit peu Du coup voilà Les sépulcrous Ils sont ici Donc vous essayez de me choper eux Ouah Ça fait du peuple Ça fait du peuple Du coup vous me faites une belle ligne d'entrée en la matière Vous allez essayer de passer par là Puis de revenir attaquer Toi Billy Tu focus alberic Wow Vous me choper ces gars là Vous me les choper Vous me les choper Vous me les choper Vous me les choper Allez Allez Ah bah non Ils volent Je suis con Allez On me choper ces monsieur S'il vous plaît Et on a un prince des tombes Les lanciers Vous allez vous occuper d'eux Vous allez vous occuper d'eux En armure Perse-armure En ancien infanterie Donc ouais c'est pas spécialement ce qu'il faut Les cavaliers Les cavaliers Vous allez partir par là Et l'idée C'est que vous allez essayer de choper cette saleté J'y crois Vous Vous allez me choper ces gars là Bon vous vous êtes déjà au contact Donc on va dire yolo Ok Allez les lanciers On s'en occupe hein On y croit On y croit On y croit les gars Vous Tapez ceux là Faites ce que vous pouvez Ici On va lancer ça Ah vous vous êtes fait choper déjà Très bien Vous êtes des génies Non c'est faux c'est pas des génies Ah oui dans les pégases Ils étaient Ils se déterrent Ah Là on voit que ça fait une belle hécatombe aussi Allez cassez vous Les chevaliers de Nekara Ils sont fait totalement broshop Et c'est génial Ah oui le géant il est super classe Il est super classe Ouais il est trébuché sans défense Il y a la cavalerie qui est en train d'y aller La cavalerie est en train d'y aller Et eux Cette bande de glandus de mes deux J'essaye de les faire partir sur le côté Allez 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 mon de dieu Cassez vous Cassez vous Messieurs cassez vous Sur le côté Et vous allez m'achoper là Je vais les envoyer hein Prend plus cher que j'avais prévu Ah ouais j'ai pas fait gaffe Ce qui prend Allez allez Vous allez par là Vous allez me choper cette artillerie Croyez moi Alors toi chope ça C'est une vraie horreur Ah bah oui ils se sont fait éliminer Étonnamment Mais Allez Ouais bah là par contre Par contre là ils sont un peu occupés avec autre chose Ah oui Allez Foncez Foncez les gars Là vous foncez Ah mais c'est pour ça Bon bah écoutez vous allez me focus ceux là Ici C'est une charge les gars J'y crois Ah évidemment ils vont essayer de choper les C'était relativement logique Vous allez me choper les épéistes Les guerriers de Neckara Les guerriers de Neckara Vous allez me choper ça Là butez moi ces hippogriffes Les gars Ils sont là Vous me les achevez Allez Allez On me tue ces saletés C'est vraiment une horreur J'aime pas ça Est-ce que les cavaliers vont réussir à se faire au moins un petit peu les trébuchers J'ai pas l'impression Faites des trucs Ah mais là aussi il y a des connards Ok Bon bah Prenez du temps avec eux Prenez du temps avec eux Ici Alors la relique du Graal a l'air d'aller très bien Le chevalier du Graal a l'air de ne pas avoir apprécié le moment Il est où le seigneur ? Ah oui il y a Alberic Alors attends toi Tu seras le groupe 3 Non il continue à le focus Très bien Très bien Toi t'es quoi ? Frénésie Aura de magique Et bah tiens tu vas te prendre un roi Le lanceur de sort pour l'instant un peu aux F Un petit peu aux F Un petit peu aux F Ici on en est où ? Ils se prennent les corps à corps très bien Ici Je vais finir par les éliminer Alors attendez Archer Et Archer Vous êtes le groupe 4 Vous m'éliminez c'est trop le cul Toi tu viens en renfort ici Toi t'es en train d'aller en renfort C'est une horreur les hippogriffes Sinon Bon là ils se sont fait choper Ils ont même pas fait de dégâts quasiment Quel enfer Ici c'est un peu une hécatombe C'est un peu une hécatombe Ah bah oui là on se prend des hippogriffes tiens Alors choper moi ça Bah du coup on va faire ça Tu vas sur quoi toi ? Non tu vas aller sur ça D'ailleurs vous là Les lanciers puisque vous êtes là Regardez il y a de la cavalerie C'est vachement bien quand même C'est leurs meilleures unités les hippo Ah bah ouais ouais je vois ça Ça y est vous l'avez éliminé ? Quel bonheur Quel bonheur Alors vous allez commencer à vous avancer Vous du coup venez ici Il y a des épéistes à buter En plus il y a un prince des tombes Qui a l'air d'être chaud patate Il sera là pour ça Ici ça se fait couper en deux Mais écoutez c'est la vie C'est la vie Au moins ça les distrait C'est très bien C'est très bien Ah tu fuis ? Oh sans deck Attends il a encore quelques flèches pour toi Alors vous vous allez avancer Vous vous allez avancer là Ah par contre il arrive à m'avoir avec les artilleries Allez il va le choper Je vais remettre en accéléré normal un peu Avancer On va avancer là On a des sorts un peu On a des sorts un peu Ah alberic est mort Très bien ça Ici ils se font bien éliminer aussi Ici en même temps c'est du trash mob C'est du bon gros trash mob C'est du bon gros trash mob C'est à quelle distance ? Est-ce qu'on peut choper l'artillerie là ? Non Non Alors non 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 Chope eux Chope eux Chope eux Ah Allez vous occupez de ça Ah Toi Où qu'elle est ? Toi Regarde t'as des copains Toi recule Non 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 C'est pas besoin Laissez faire les copains Chopez les Ensuite Toi, choque-moi ça, éliminez-le, non pas ça, éliminez, bon tous ils ont fui, très bien, histoire, on va essayer de buter un maximum de trucs, genre là, mangez ça, ça va vous faire du bien, ah non, toujours pas, voilà, très bien. Bon, ça va, ça s'est pas mal passé, ça s'est pas mal passé, bon là ils fuient, ils sont à la sortie, vise là, vise un peu sur le jeu, ah là ils se font enchaîner, très bien, très très bien, voilà, vous allez me focus ça, on va essayer de les éliminer, bon vous j'y crois pas mais on va vous dire d'y aller quand même, vous, vous allez me focus, vous, vous allez me focus, Oh allez j'y crois pas trop, et coucou Bitro, bienvenue, avant que les trois nouvelles armées arrivent en renfort pendant que leurs autres amis ignorent, Et géant MVP, encore plus violent que ce que j'avais prévu, ah oui non, il y a, alors non, plus que trois, il y a plus qu'une armée, il y a plus qu'une armée, il y a plus qu'une seule armée, il y a plus qu'une seule armée, j'écoute depuis 9h, mais fous le travail, hein, Faudra que tu regardes les performances de tes unités après les batailles, ouais bah j'ai vu que, lui, ouais, 6000 de dégâts, en même temps il a bien focus le alberic, qui, du coup, n'en a fait que 2000, euh, Billy, 2400, 300 c'est un peu de la merde, hein, euh, et là j'ai plus accès au score parce que le chargement, euh, eux ils se sont fait éliminer, malheureusement, et je pense qu'ils ont quand même fait le café mine de rien, pendant que la cavalerie prenait, bah prenait les cavaleries d'ailleurs, la cavalerie se faisait prendre par la cavalerie, mais je crois qu'ils ont quand même pu un peu éliminer, ce qui est pas trop mal, euh, 2081 en valeur de dégâts, c'est plus que le coût des chevaliers hippogriffes, je ne comprends pas le ratio, je, je comprends pas ce que tu veux dire, les hippogriffes y sont où d'ailleurs, tiens, chevaliers pégase, euh, 3800, et les hippogriffes royaux, 3400. Bon, au moins ça a fait monter le level ici, très bien, on en a éliminé quelques-unes, c'est pas mal. En valeur de combat, ouais, le géant a infligé 2081 de dégâts en valeur de combat, ouais, je comprends pas quand même le truc, dégâts infligés et montant des dégâts, c'est quoi la différence, ça j'avoue que c'est des stats que je ne comprends pas, je l'avoue, je ne comprends pas. Est-ce qu'on irait pas se remettre un peu bien ? On va piquer le pognon, donne-moi tes thunes, mon salaud. Et l'autre, il en tient, en train d'assiéger en haut, mais non, il est venu ici. Tu es venu ici, tu as arrêté le siège et tu es venu ici, Charlotte, c'est qu'il bad. Horiflamme de lumière, ennemi tué, très bien, faction détruite, ok. Evacuer l'albérique de bordelot, plus 15 en combat de merde, c'est tellement nul. A quel moment tu fais plus 15 en combat de merde, c'est nul, c'est de la merde, Jackie, c'est nul. C'est nul, c'est une déception, tu es nouveau, ah non, ça c'est ton armée qui s'est refait avec un héros full life. Ah la saleté, la saleté. J'aimerais beaucoup récupérer le sphinx, 4 niveaux encore, faire taux de régen, ça me semble toujours bien. C'est que tu t'es renforcé quand même, Jaco ? Alors on va tester un truc, attendez, sauvegarder, Camry, oui, on va tester la tête. C'est pour indiquer à quel point les dégâts que tu as infligé compte, 10 000 PV sur des Esclaves Skaven ou 10 000 PV sur un Seigneur Légendaire, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est très pertinent comme élément. Vas-y, fais des Vas-Canop, de toute façon tu vas probablement mourir au passage. Donc 1, reconstitue les troupes, oui. Alors attendez, hop, hop, hop. Voilà, toi tu vas toujours courir après ton copain, tôt ou tard il l'aura, on y croit. Du coup j'ai pas sauvegardé, faut que je sauvegarde maintenant. Faut que je sauvegarde maintenant, voilà. Et je vais tenter l'embuscade et voir est-ce que c'est pertinent ou pas. Enfin, pas l'embuscade mais l'attaque directe. Si je peux faire l'attaque directe, tant mieux, sinon tant pis. Salut. Oh oui, très bien. Très bien. Très très bien, j'ai perdu que des unités de gardison. Ça me va parfaitement. Redonne-moi des tués. J'aime ça. Et du coup, tu te sens concerné par notre existence un minute. Tu te sens concerné par notre existence parce que j'aime beaucoup. Je vais le mettre à l'abri et je vais récupérer un peu des gens. Et je vais récupérer un peu des gens. Tu peux rentrer en ville ou pas ? Non. Ouais. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais te renforcer. Le sphinct du zect, ça a l'air bien. Des yeux chaptis à grand arc, c'est toujours bien. Les yeux du désert, des recircleurs, sépulcro, c'est toujours bien. Il n'a plus de cavalerie. Des chevaucheurs. On ne peut pas faire de mal. Des lanciers squelettes. Tu n'as plus vraiment de front line, donc on va te mettre des guerriers. Tac. C'est donc une grosse armée. On ne pourra pas gagner le siège s'il y a l'armée dedans. Oh voilà. Ouais. Ce gâchis des lieux des dieux. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Bonjour. Je voudrais défendre mes amis. Et te chie dessus un petit peu. Parce que je ne t'aime pas beaucoup. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Oh tiens, c'est étonnant. Il y a des scaven. Bonjour. Est-ce que je re-rase ? Au moins ils seront là pour défendre contre de futures armées. Exactement. C'est l'idée. Ils vont servir. Je veux qu'ils tiennent. Voilà. Je veux qu'ils tiennent. C'est pas du tout une bonne région. Qu'est-ce que je... Est-ce que je la retiens ? Mais comme ça je suis sûr que les scaven ne reviendront pas. Ou est-ce que je la rase ? Tournons pour les chats. Ouais, on va faire les bonbons. On occupe hein. Ouais. Même si c'est une région de merde. Tu ne te développeras jamais. Voilà. C'est moi qui te le dis. De toute façon, on va couper la VOD. On va en profiter pour faire des bonbons pour les chats. Oh ! Poste avancé en forêt crypte. D'accord. Alors déjà, on va mettre de l'ordre public. Croissance. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Raser, c'est un coup à l'avance de faire recoloniser dans ton dos. Ouais, c'est ça. C'est exactement la réflexion que je me suis dit. Il vaut mieux le choper même si c'est une région de merde. Au moins, il ne va pas venir dans mon dos en mode héhéhé. Regarde quelle belle ville. Ici. Vous allez vous occuper de Kharagzorm. Kharagzorm. On s'est compris. Pareil, tu descends. Billy. J'aimerais bien que tu t'occupes de lui. Mais tu n'y arriveras pas. Oh, tu n'y arriveras pas. Quelle enfoiré. Oh, attends. Salut. Bonjour, bonjour. Oh, parfait. Tiens, allez. Voilà. Armure resplendissante. C'est une chose. Affect les ennemis à portée. C'est un sortilège qui est constant. C'est un passif quoi. Ouais, affect les ennemis à portée. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et pour l'instant, on va laisser celle-là. C'est dur. Cette chose va devoir faire. C'est dur. Eh, pantou. Bah, on va mettre à l'épée. J'ai envie que tu tapes fort. Il ne me toque pas. Et toi, volonté invincible. Toi tu vas me mettre de la régène de vie, le necrotect plus de déplacement. Vascanop, après on partira un petit peu sur les compétences offensives, ici un roi des tombe page doux, page doux on va peut-être lui mettre la frappe tombale, après je me dis 4% de pv, c'est pas mal, en vrai tu gères très bien la guerre sur deux fronts tant qu'il n'y a pas de torgrim qui débarque ça devrait aller, ouais non mais en fait le truc c'est que là on va en profiter pour clôturer la vod là dessus, le truc c'est que ce qui me gênait principalement dans la partie d'avant c'était qu'il fallait que je m'occupe à la fois au sud, à la fois au nord, à la fois du connard à droite et en même temps je me prenais les flottes qui est arrivé depuis la mer et que ça commençait vraiment à me saoulir à cause de ça parce que en fait ça attaquait en constant, tu tuais une armée, t'en avais 3 qui popaient d'un coup et ça me rendait fou, ça me rendait fou. Et le truc c'est que notamment comme c'était contre la couronne, contre la Bretonie, le héros de la Bretonie je le hais, je le hais mais vraiment je veux le tuer, je veux raser la Bretonie juste pour le buter lui, le roi Arthur de mes deux qui parle en franglais là je peux lui faire du mal, c'est rare que je veux lui faire du mal à quelqu'un vraiment, mais là lui je veux lui faire du mal, je veux vraiment le faire souffrir, je veux le tuer. Essayez avec une paix, on va réessayer la paix et en fait c'est ça qui me faisait rager du coup la semaine dernière, c'est vraiment que c'était en constant, ça n'arrêtait pas et pour chaque victoire je prenais trois défaites à côté j'avais l'impression. Alors c'est peut-être pas dans les faits vraiment ça, c'est peut-être plus une question de ressenti que de réel galère parce qu'en vrai j'ai bien réussi à recentrer, tout le territoire est à moi, j'ai récupéré tous les territoires que la Bretonnie avait dans le sud donc en vrai très clairement j'ai pas pris trois défaites pour chaque victoire que j'ai eu mais j'ai quand même vachement galéré et il y a un moment il m'a enchaîné les armées mais de ouf en fait et le truc c'est qu'à chaque fois que je suis tombé contre, je sais plus comment il s'appelle, lion coeur, à chaque fois que je suis tombé contre l'espèce de roi Arthur, bah en fait il me butait deux à trois armées pour que je réussisse à le tomber et ça ça m'a vraiment énervé en fait c'est ça qui m'a fait péter un câble c'est genre le mec il crève pas quoi, le mec il ne crève pas, tu lui envoies des armées, il défonce des armées et toi tu galères comme un connard à le buter lui, même pas son armée à le buter lui et c'était très très chiant à cause de ça. Après là on commence à avoir des belles unités, là ça y est on a pas mal d'entrées d'argent, on a commencé à avoir des villes pas mal haut level, on commence à avoir tout ce qui est les géants d'os et tout ça et effectivement c'est présent, c'est très très présent les géants d'os ils sont costauds, ils sont très très costauds donc c'est plutôt très agréable parce qu'effectivement là ça y est ça commence à taper fort et c'est bien, c'est très très bien et les scavennes on arrive à les pougnes quoi. Il y a eu des gens légendaires qui ont vu leur armée entière se faire tataner par Luan Solo, voilà ça Luan, merci. Mais oui oui c'est pas étonnant, il est immonde, il est dégueulasse, enfin vraiment quand je vous dis que je le hais vraiment je pense à Luan, je vois le skin de Luan, je vois sa tronche d'armée de Luan, j'ai les poils qui se dresse sur les bras et je serre les poings, voilà, là vous voyez j'ai serré les poings de réflexe, j'ai envie de faire du mal à ce personnage pourtant ce n'est qu'un personnage dans un jeu vidéo, ce n'est rien, mais Luan il m'énerve vraiment il m'énerve, c'est un des seigneurs légendaires les plus incrobables du jeu, oui j'ai remarqué, ah ça je l'ai bien remarqué je l'ai un peu trop remarqué, je l'ai, ouais, 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 mais du coup c'est ça qui m'a fait rager, vraiment la semaine dernière le vendredi de la rage c'était que à cause de Luan, là on a fini de taper sur Luan ou presque, on va essayer de faire la paix, on verra si ça passe ça va, ça va, et Skaven, bon ils ont piqué une ville, deux villes, peut-être trois villes je ne suis pas sûr mais ça passe, ça passe, c'est chiant parce qu'ils prennent des villes, mais je suis en train de revenir, je vais les démonter là j'ai toutes mes armées qui sont à côté, je vais avancer en ligne droite, il ne faut pas se leurrer là je vais avancer en ligne droite, il va se manger trois armées à chaque ville, ça va le calmer vite fait bien fait et ça sera fini Rapidos, donc en vrai ce n'est pas trop un problème Skaven, peut-être à défaut, mais pour l'instant je ne les crains pas trop je ne les crains pas trop, ils ont des unités qui font un peu mal, on est d'accord mais en défense on les pougne, en défense on les pougne plutôt bien donc je pense que ça va passer sans trop de soucis, je pense que ça va passer sans trop de soucis ça ne change pas que je ne sais pas quoi mettre, après jouer contre Luan c'est pas marrant mais jouer Réponse ou Luan c'est sympa, même si le début de la campagne de Luan est délicat après il faut aimer la cavalerie, c'est ça, c'est jouer contre eux, c'est pas agréable je pense que par contre jouer eux, ça doit être vachement plus drôle je pense que ça va être vachement plus drôle je pense que je vais prendre l'embaumement dans l'élixir, plus 4% de PV et résistance au feu plus 15%, je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal, plus on a de PV mieux c'est après il y a le bonus de charge et la résistance physique aussi non mais je pense que je vais embaumement voilà tiens, allez, embaumement on est bon, allez sur ce, fin de la VOD petite fougère de Youtube, comme d'habitude dans la description, tu auras tous les liens adéquats, que ce soit pour rejoindre le Guildhead, que ce soit pour regarder la suite pour venir en live c'est toujours plus fun en live on papote comme tu le vois, il y a plein de moments qui ne sont pas dans les VOD dans lesquels on papote tout à l'heure par exemple entre les deux VOD on a fortement discuté des Total War en général enfin voilà, n'hésitez pas à venir en live c'est vachement bien petite fougère de Youtube que dire d'autre ? à très bientôt, pour la suite ciao ciao ciao